Notre entreprise s'appelle In2Pix. Nous sommes une société qui fournissons de la technologie. Notre technologie consiste à de la compression et à du traitement d'images, donc de réduire cette taille, de faire en sorte que les appareils électroniques qui utilisent ces technologies consomment moins d'énergie. Nos clients types sont des entreprises comme Sony, Panasonic, donc ce sont des géants à l'international. Évidemment, il faut être capable d'amener une solution meilleure que nos concurrents. Quand on a un client comme Sony, il faut être capable de fournir une meilleure technologie que leur technologie qu'ils auraient chez eux. Donc l'innovation, comment ça marche ? C'est travailler proche des universités, être capable d'investir dans l'innovation, donc anticiper un peu cette vision à 3, 4, 5 ans, disposer du financement aussi pour le faire. Nous avons eu des aides, soit à l'Europe avec des partenaires européens, soit en région Wallonne, où en fait, on a pu faire des projets soit tout seul, soit collaboratif avec des partenaires en Wallonie. Donc en fait, on est vraiment dans un cercle vertueux. On dispose d'aides, on continue à investir, la rentabilité de l'entreprise augmente, le chiffre d'affaires de l'entreprise augmente, l'entreprise grossit et du dividende retombe dans les mains de la région Wallonne. Très sincèrement, je ne bougerai pas l'entreprise de la Wallonie pour plusieurs raisons, parce que je pense qu'au niveau belge, en tout cas, l'innovation et tout ce qui est lié au revenu de l'innovation joue son rôle. Au niveau de la Wallonie, je pense que tout l'écosystème autour de Louvain-Neuve, proche de l'université, est un très bon terreau. Je pense que des modèles équivalents devraient être créés, comme à Liège aussi, on en retrouve du côté du Stratigman. Donc ce genre de modèle-là fonctionne et on doit contribuer plus à créer ces synergies entre entreprises, entre universités et, je dirais, créer ces écosystèmes vertueux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada